Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace dédié aux rencontres avec la diaspora algérienne. Et pour aujourd'hui, je vous propose une séance de dégustation de chocolat, virtuellement, malheureusement, même pas en réalité virtuelle, mais ça viendra sans doute. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Hichem Lahansh. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très bien, merci. Merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté de faire votre diaspora à partir du Qatar, de Doha, précisément. Exactement. C'est moi qui vous remercie pour déjà d'avoir pensé à moi. Et c'est vraiment un grand honneur quand même d'avoir cette opportunité et découvrir votre émission aussi que je viens de voir, qui est magnifique. C'est une idée extraordinaire. Je pense qu'il était temps. Merci beaucoup. En tout cas, c'est l'occasion à travers cette plateforme d'aller à la rencontre des Algériennes et des Algériens du monde, des profils de réussite, des célébrités, des gens moins célèbres, mais qui vont peut-être le devenir ou qui gagneraient à être plus connus par rapport à ce qu'ils font. Et puis, histoire aussi de dire que nous avons des personnalités valables aussi. Nous demandons tant aux médias étrangers qu'on devrait peut-être commencer, nous, d'abord, à montrer ce qu'on sait faire et qui on est. Et alors, justement, vous, en matière de savoir-faire, il y a quoi dire aujourd'hui ? Vous êtes maître pâtissier, maître chocolatier, vous êtes actuellement consultant de la famille royale du Qatar. Vous avez travaillé à la Maison Blanche, à Washington. Vous avez été le premier chef pâtissier algérien et moi-même arabe à travailler dans cette grande institution. Vous avez travaillé pour les Clintons, pour les Trump. Vous nous raconterez cela tout à l'heure. Mais dites-nous d'abord, comment on atteint cette haute fonction et cette dimension lorsqu'on est né et qu'on a grandi en Algérie, à Alger ? On a fait une école militaire, l'école des cadets de coléas, qu'on a été deux fois champion d'Algérie de tennis, en minime, mais champion d'Algérie quand même. Et puis, au passage, breakdancer, professionnel, reconnu. C'est l'homme aux mille talents. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Il y a eu du parcours quand même. Être Algérien, c'est la preuve qu'on peut aller partout quand on a de l'ambition, du talent, des désirs, des rêves. Et vous me disiez en préparant cette émission que vous n'aviez jamais pensé devenir maître pâtissier chocolatier. Alors, dites-nous ce qui vous a conduit à tout ça. D'abord, votre vécu à Alger. Je suis algérois, je suis né à Sainte-Eugène, j'ai grandi au Télébli. Et puis, comme chaque jeune algérien, j'ai grandi, je suis allé à l'école algérienne. D'ailleurs, que je remercie, je dis toujours à tout le monde, on a étudié gratuitement. Quand on vit aux États-Unis, on voit bien sûr, avec toutes les écoles privées. Et voilà, j'ai évolué avec un père militaire. Donc, il y avait de la discipline quand même. Donc, on était bien guidés, bien chapeautés et bien conseillés aussi. J'ai grandi comme la plupart des jeunes des quartiers. On essaye tout. Et puis, on évolue avec le temps. Mais je pense que la chance que j'ai eue ou la chance qu'on a eue, mes frères et moi, on a évolué dans un milieu sportif quand même. Parce que le papa était sportif, très sportif, très discipliné, militaire déjà. Donc, quand ça n'allait pas un petit peu après le CEM, allez, l'école des cadets, discipline. Peut-être pour moi, c'est plutôt cadeau. C'était la tendance un peu avant, non ? À un certain moment, c'était la tendance. Oui, il me semble. C'était la tendance, surtout chez la famille des militaires, tout ce qui est fils de militaire, fils de, je dirais, aux responsables, mais surtout militaires. Donc, c'était peut-être pour eux, pour les papas militaires, c'était le seul moyen de contrôler. Et puis, comme ils étaient très occupés avant, moi, je me rappelle, ils étaient très, très occupés avec beaucoup de travaux. Chacun était responsable. Donc, c'était dur peut-être pour eux, c'est-à-dire d'être à côté des enfants. Et donc, pour eux, la seule sécurité, et moi, j'oublie le français des fois, j'ai l'anglais qui rentre. Non, ça va. Je pense que la seule sécurité pour les parents, la seule garantie, c'était les écoles militaires. Donc, ils savaient qu'ils étaient bien en charge. Oui. Alors, justement, racontez-nous comment ça se passait. Une journée type, par exemple, à l'école militaire, une journée type pour un jeune, vous aviez quel âge ? J'avais 15 ans, je pense, à l'époque. 15 ans, 16 ans. Une journée type, par exemple, c'est quoi ? Une journée type, on se réveille le matin, à 5 heures du matin, il fallait, voilà, on allait à la salle de bain, se préparer, prendre nos douches et puis revenir. Et puis, il y avait un rassemblement et on devait aller et se rassembler tous devant le drapeau, notre cher drapeau algérien, et pour commémorer et par respect aux martyrs, à nos martyrs de la Révolution et pour chanter l'hymne national à haute voix. Donc, avec tous les échos, parce que comme Coléa, ça, je n'oublierai jamais, il faisait froid déjà le matin, donc on était bien en charge, on était bien habillés. Mais il y a toujours le souvenir du vent, on avait Chérea, Chérea, Chérea et Blida en face. Et Coléa, c'était des hauteurs, Coléa. Donc, les échos des montagnes avec l'hymne national, là, on avait, maintenant, j'ai la chair de poule, et chanter aux martyrs, leur dire, regardez comment on est devenu, regardez où on est, regardez, écoutez-nous, écoutez-nous, écoutez votre enfant, on est où, on est où arrivé ? Donc là, vraiment, ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Au lendemain du 61e anniversaire de l'indépendance, ça a tout son sens, ce que vous dites. Moi, je le sens déjà. Moi, je le sens déjà. Et ce qui, il y a aussi la coïncidence, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 4th of July. En tant que, je suis américain, citoyen américain, donc c'est la fête de l'indépendance. Donc, je donne ma part aussi à un pays qui m'a reçu, qui s'est occupé de moi. Moi, ça, c'est une autre histoire. Et puis, demain, aussi, c'est nos papas, nos parents, les martyrs, nos femmes, nos femmes algériennes. Papa disait toujours, il disait toujours, s'il n'y avait pas la femme algérienne, je ne sais pas si on aurait eu notre indépendance. C'est très fort ce qu'il a dit. Oui. C'est très fort. Oui. Donc, voilà, une journée, rassemblement, petit déjeuner. En rentrée, c'était toujours la discipline. On faisait le rang. Et puis, voilà, garde à vous. On saluait le professeur et on rentrait en classe. Et donc, après, c'était les études jusqu'à midi, de 8h à midi. Et puis, on se rassemblait encore et on allait à la cantine pour le déjeuner. Après le déjeuner, on avait une pause, je crois qu'une heure à deux heures. Donc, on pouvait faire une petite sieste, on pouvait relaxer un petit peu. Et on reprenait les cours de deux heures à cinq heures normales. C'est les cours normales, donc anglais, sciences, mathématiques. C'est exactement comme le programme de l'école algérienne. Très bien. Je me rappelle, pour les devoirs, quand on finissait à quatre heures, on avait le goûter. On allait pour le goûter. Donc, on avait les pains au chocolat, le café au lait. Et on revenait après, je pense, une heure. Il fallait, on était obligé de rentrer en salle pour deux heures, deux heures, deux heures d'études pour les devoirs. Donc, on était très orienté. La chance qu'on avait, c'est que les professeurs et tous les professeurs et les maîtres, c'était déjà des appelés qui venaient de partout du monde. Des Américains, des Algériens américains, des Français, des chercheurs en physique qui passaient leur service militaire. Donc, je pense, la stratégie pour l'armée, à l'époque, les décideurs de l'armée, c'était qu'au lieu, qu'ils soient quelque part au sud ou qu'ils les utilisaient pour être dans l'enseignement. Oui, oui. Et donc, vous aviez le même programme que les enfants de l'école algérienne civile, j'ai envie de dire. Et donc, à la différence, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Plus disciplinée. Vous êtes dans une discipline militaire, mais est-ce qu'il y avait un enseignement militaire ? Je veux dire, c'est l'école des cadets. Oui. Voilà, il y avait l'enseignement militaire quand même. Oui, definitely. Il y avait un enseignement militaire parce qu'il y avait des programmes. Parce qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas que la stratégie de l'école, c'était la pré-école de guerre aussi. Donc, l'école des cadets, c'était les futurs généraux, les futurs leaders de l'armée, les futurs décideurs et commandeurs de l'institution militaire. Comme Saint-Cyr, West Point, comme toutes les académies Frunzi dont papa en a fait partie en Union soviétique. Mais je pense que c'était le même programme et c'était la bonne solution. et déjà de préparer au jeune âge les futurs militaires, les futurs décideurs ou peut-être militaires de l'institution militaire. Les futurs cadres. Alors bon, on va rappeler qu'aujourd'hui, vous êtes maître pâtissier chocolatier, que vous résidez aux États-Unis et que vous êtes en mission actuellement à Doha, d'où vous interveniez. Alors, beaucoup de chemin a été parcouru. On va essayer de, comment on appelle ça, de résumer, de faire des sauts de puce un petit peu pour dire que finalement, vous n'avez pas eu de carrière militaire, vous avez une carrière sportive dans le tennis, mais ça, c'est autre chose. Alors, dites-nous peut-être deux mots sur votre… Vous êtes quand même deux fois champion d'Algérie. Félicitations, Hichem Laharach. Et breakdancer, c'était la grande mode à l'époque. Oui, oui. C'est très atlétique, le breakdance. Quand on voit, il faut être très sportif. D'accord ? Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire de tennis et de breakdance et pourquoi finalement, vous avez choisi une trajectoire, celle de la pâtisserie en Suisse. Eh bien, le tennis, c'était du très, très jeune âge, de l'âge de 5 ans. Et voilà, c'était une discipline que papa avait appris. Je crois qu'il était attaché militaire à l'époque en Égypte en 64. Il avait ramené le tennis avec le sport, il est tombé amoureux de ce sport. Donc, on était à Benaknoun, l'ASMA, c'était à l'époque. Et donc, on a fait l'école de… Bon, papa jouait au tennis avec quelques amis aussi. Donc, c'était la petite famille à Benaknoun, en face d'une université. Je crois qu'il y a une cité universitaire féminine, je me rappelle, en face. Et c'était le club ASMA qui est devenu Benaknoun. Et voilà, donc, j'ai fait l'école de tennis. Donc, il y avait beaucoup de Français, énormément d'étrangers à l'époque. Et c'était l'école de tennis. Donc, on a fait l'école de tennis à l'âge de 5 ans. Et c'était régulier, tous les jours après l'école. Le chauffeur nous ramenait et on devait assister au cours de tennis qui était intense. Et à partir de là, j'ai continué. Et puis, je faisais mes tournois, mes championnats, athlètes et puis petites athlètes. En minime, j'ai gagné un championnat d'Algérie. Et puis, après, j'ai été convoqué à l'équipe nationale en minime en tant que jeune. Je me rappelle, on avait deux entraîneurs de Tchécoslovaquie. Donc, c'était quand même très… Par rapport à maintenant, je pense qu'avant, c'était très, très discipliné, le tennis. C'était un sport qui avait formé beaucoup, beaucoup de champions. Et puis, après, bon, c'était l'école, c'était le tennis, l'école, le tennis et puis des tournois. Et on gagnait, on perdait et on avait des amis. C'était une même famille. Et voilà. Donc, après, je pense que… Voilà, après et juste après ça, donc, il y avait aussi… Bon, on est parti à Amal Arachid, je me rappelle, en première année. C'est collège, c'est ça, collège ? Il y a le CEM, le lycée, le lycée, le lycée. Et c'était, ouais, première année dans le lycée et il y avait, j'étais jeune, il y avait à la télé, on était aussi, il y avait une série qui s'appelait Fame. Et ça, ça vous dit quelque chose aussi. Bien sûr. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes trop jeunes, vous êtes trop jeunes par rapport à moi. Mais je pense que, je pense que Fame, donc, on voulait tous être comme Fame. Donc, on avait grandi en Algérie et hop, il y avait, à l'époque, on avait le président de la République, qui avait fait son voyage aux États-Unis et il avait ramené un petit peu la culture américaine. Je pense qu'il voulait un peu américaniser et, voilà, de changer un petit peu de la France, d'américaniser un petit peu l'Algérie à l'époque, les taxis jeunes, les autoroutes. Peut-être juste nous ouvrir au monde, peut-être juste nous ouvrir au monde, peut-être. Moi, je pense qu'à l'époque, mes échos étaient de, pourquoi rester toujours, pourquoi, du moment qu'on a l'opportunité et les moyens d'aller direct aux États-Unis pour ramener la science, pourquoi aller par des intermédiaires, voilà. Donc, l'Anglais, l'Amérique, l'autoroute, il y avait même des blagues, il y avait même des blagues. Il disait, oui, il veut nous américaniser. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comptes et des gens qui étaient pauvres. Mais après, il y avait Markham Shahid et Markham Shahid, il y avait l'ouverture de Markham Shahid. Donc, il y avait même, je me rappelais, il y avait des jeunes maintenant même qui sont passés à la télé. Vous en connaissez. Et il y avait la grosse ouverture. Donc, c'était vraiment l'ouverture Alpha Blondie. Il y avait le festival de la jeunesse, de la jeunesse africaine qui était, l'Algérie était hot, qui accueillait avec M. Snoussi à l'époque, directeur de Markham Shahid. Et nous, c'est là où on était des breakdancers. Donc, il nous a donné l'opportunité. C'était l'ouverture totale. Et puis, bon, des fois, on s'absentait de l'école et on allait danser. Et là, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté l'école des cadets. Donc, avec, voilà, on breakdancing, moi j'étais, je faisais partie des Zulu Nations à l'époque avec Africa Bambata, sud-africain, et on faisait des tournois, on faisait. Mais c'était une, pour moi, quand je, d'ailleurs, une discipline qui revient, le breakdance, c'était, ça évitait les gangs, ça évitait le banditisme, ça évitait le sang, ça évitait les bagarres, ça évitait, voilà, la formation des gangs. Donc, ils se bagarraient en dansant. C'est ce qu'on faisait des interquartiers. Voilà, on ne s'aimait pas, on ne s'aimait pas parce qu'on était toujours en compétition. On était jeunes, on avait 14 ans, 12 ans, 13 ans. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On mettait un carton, il y avait le quartier Boulevard Mohamed V au Babeloued et le quartier Télébli, et moi, j'étais parmi les danseurs du Télébli, ils venaient m'appeler le soir. Donc, moi, je disais à papa, je vais voir un copain ou à maman, et puis j'allais, je mettais mes baskets, mes élastiques, je mettais mon survêtement Adidas, mon bandana, et tout était prêt. Et vous retrouviez à Babeloued ? Non, en France, c'était le Trocadéro. En France, c'était le Trocadéro, l'esplanade. En Algérie, vous savez, c'était quoi ? C'était le palais du gouvernement, l'esplanade. Eh oui. Parce que tout était en marbre et ça glissait. Quand on tournait, quand on tournait, on glissait. Et les escaliers, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr, les grands escaliers, bien sûr. Les grands escaliers. Très grands, très grands. Voilà, donc voilà l'histoire du Red X. Vous descendiez comment ? En toupie, en dansant ? Non, mais on montait pour… Les escaliers, on s'entraînait, on s'entraînait, on s'échauffait. Et puis, il y avait l'esplanade, on mettait un carton. Et il y avait le transistor. Et puis, il y avait l'équipe Babeloued, l'équipe Mohamed V, l'équipe Didou Shmourad. Et voilà, l'équipe Télébli, Hydra, Elbiard. Et on venait tous. Et tout le monde, il y avait même les mamans des balcons tout autour là. Tout autour qui regardaient. Un spectacle gratuit. C'était un spectacle gratuit, mais c'était très positif. C'était positif. C'était une ambiance. Et il n'y avait pas de drogue. Il n'y avait pas de… On ne connaissait pas tout ça. Oui. C'était aimable. Je ne veux pas faire dans la nostalgie, mais enfin, s'il y a des jeunes qui vous écoutent… Et puis, il y a des garçons. Il y avait des filles aussi. Oui, oui, oui. Si il y a des jeunes qui vous écoutent, j'aimerais bien qu'il y ait des initiatives qui reviennent de danse. Après, il y a eu le hip-hop dans les années 90. C'était aussi un peu, je pense, pareil. C'était sain. C'était sain. C'était sain, oui. Oui, oui, c'était sain. Et ça faisait partie d'une culture. Ça faisait partie d'une culture parce que le breakdance, ça revient au Zulu Nation. Ça revient à l'apartheid. Ça revient à la danse. C'est comme ça qu'ils faisaient leur… Ils dansaient pour montrer leur mécontentement, pour montrer… Pour combattre l'esclavage. Protester. Ça a commencé comme ça, comme la musique, comme… Voilà. Donc, culture, on apprenait beaucoup de choses aussi. Alors, ça va être difficile de passer de ça à la pâtisserie. Alors, dites-nous comment vous avez atterri dans la célèbre école Le Nôtre en France pour faire de la pâtisserie. Vous avez fait des écoles en Suisse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le tennis, le breakdance ? Oui. Ou alors, est-ce que c'était un vieux rêve chez vous de faire de la pâtisserie ? Est-ce que comme certains chefs que nous avons rencontrés ici dans le diasporama, ils étaient toujours dans les jupons de leur maman, dans les cuisines, à essayer de… à l'aider ou à essayer de faire quelques recettes ? Est-ce que c'était votre cas avant ? Moi, pas du tout. Moi, j'étais le gourmand. J'étais le gourmand de la famille. Quand il y avait un plat ou il y avait un dîner, il fallait le surveiller parce que j'étais le premier à piquer aux assiettes. Et j'avais un palais sucré parce que peut-être qu'avec l'énergie, le tennis, le sport, on a toujours tendance à aimer. Et j'aimais bien le chocolat. Je me rappelle, on avait Montero. J'avais une chocolatière qui était très, très connue. Nos mamans allaient là-bas. Le Dush Morant ? Oui, à Didush. Il y avait la princière, si ça vous dit quelque chose à côté. Oui, bien sûr. Yahsala. Oui, quand on est algé, on connaît ses adresses, oui. Ma mère me dit Yahsala. Elle me dit Yahsala. Montero avec ses truffes. Et puis, il y avait la princière, je me rappelle, qui faisait des petits bâtons au beurre. Et c'était vraiment, c'était très délicat. C'était raffiné à l'époque. Et on avait la giroise et la jeune voise juste à côté. Et je pense qu'il y avait beaucoup de pâtisseries à Alger. Comme c'était une… Oui, oui. L'Algérie, avant, c'était la France. C'était un territoire. C'était peut-être la capitale en France. Et vous savez, dans le milieu de la pâtisserie, moi, je connais plus de quatre meilleurs ouvriers de France qui sont nés en Algérie. Qui sont nés en Algérie. On a Sébastien Cannon, que je connais, qui est là aux États-Unis, qui est… Il m'a dit une fois, tu sais, que je suis né en Algérie. Il y a M. Jacques Torres qui est né à Bel Abbas. Il me l'a dit en plein chaud. Il m'a dit, Hicham, vous êtes d'où ? J'ai dit, moi, je suis Algérien d'origine. Il m'a dit, moi aussi. Oui. J'ai dit, ah bon ? Meilleur ouvrier de France, chocolatier. Dans les années 80. Et puis, ça fait deux ans aussi que je salue aussi, et on est toujours en contact, M. Thierry Atlan, un très grand chocolatier, ex-professeur à l'école Le Nôtre, que j'ai connu, et qui s'est installé à New York. Et je ne savais pas qu'il était de Bab-el-Web. Oui, on n'a pas fini de découvrir. De Bab-el-Web, et entre parenthèses, de Jamal Ehud. Oui, c'est très précis. Roger Atlan, c'était, voilà, c'était le voisin, il y avait beaucoup de chanteurs et tout, et qu'il y a toujours de beaux souris. Et aussi, il me l'a dit à Las Vegas, dans un grand show, on s'est rencontrés, il est venu, il m'a dit, Hicham, vous êtes où ? J'ai dit, je suis Algérien d'origine. Il m'a dit, moi aussi, je suis Algérien d'origine. Et moi, je pensais, et avec sourire, il m'a dit, oui, oui. J'ai été un accueil. Voilà. Et donc, ils sont repartis en France, et voilà, des meilleurs ouvriers de France. Vous savez, meilleurs ouvriers de France, c'est le plus grand titre qu'on attribue à un artisan chocolatier, boulanger, glacier, voilà. C'est très, 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 c'est le top du top. Moi, si j'étais peut-être de nationalité française, j'aurais peut-être, j'aurais eu la chance peut-être de participer, voilà, au concours de meilleurs ouvriers de France. Mais voilà, mais avec tous les respects que je leur dois. Mais juste pour dire que l'Algérie, l'Algérie était le leader de la pâtisserie. Même en France, plusieurs pâtissiers et chocolatiers, même les moines qui ont la clémentine, les oranges, la métigia. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de recettes qui ont été établies. Hier, je regardais un livre, je faisais une recherche sur un peu de la viennoiserie et tout, et je vois une viennoiserie qui s'appelait l'Orané. Oui, avec de l'abricot, de la feuilletée, de la mienne. Donc, il y a beaucoup de pâtisseries, il y a beaucoup de pâtisseries qui ont été créées en Algérie. Donc, voilà, étant jeune, gourmand, les pâtisseries tout autour, moi, j'avais le petit amour caché et j'avais fait, j'étais parti, je suis parti, je fais des erreurs, excusez-moi. Non, ça va, ça va. On était parti après la Coupe d'Evis, je me rappelle, Algérie, Côte d'Ivoire à l'époque, on était parti aux îles Canaries et j'ai fait un terrible accident de voiture qui m'a vraiment cinq fractures à la colonne vertébrale. Donc, ça m'a pris, j'étais dans un état vraiment fracassé complètement, automatiquement. Et après, j'ai demandé le transfert à Paris, à l'hôpital américain, comme les assurances s'occupaient et les assurances de la voiture. Donc, c'était l'île, les Canaries étaient trop petites. Et donc, avec l'Espagnol et tout, et je voulais, et je suis allé, on m'a conseillé l'hôpital américain et donc, étant à l'hôpital américain pour les rééducations, tout ce qui est, voilà, la remise en forme. Et les grands professeurs étaient là-bas, comme la colonne, c'était très, très délicat. Je ne pouvais même pas marcher les premiers trois mois. Je ne sentais pas mes jambes. Donc, petit à petit, j'avais des lésions à la moelle épinière et compression nerveuse et tout, et tassement de vertèbres. Donc, vraiment endommagé. Et là-bas, à Paris, j'avais des Algériens, des amis à moi, Djendi, je me rappelle, Sabri, et quelques amis qui étaient à l'école Ferrandi, à l'école Le Nôtre, à l'époque. Et qui vont apporter de bons gâteaux et de bons chocolats. Voilà. Ils vont apporter de bons gâteaux et de bons chocolats à l'hôpital. Voilà, yes. Et on se rencontrait et voilà, on allait faire avec mes petites cousines et des amis aussi de la famille. On allait faire les boutiques Saint-Germain-des-Prés. On allait chez Le Nôtre, on allait aidaler. Donc, c'était la mode à l'époque. Moi, je vivais aux Yvelines à l'époque. Et on prenait le RER et on allait justement prendre les cafés à Fauchon. C'était la tasse du chocolat chaud. Et donc là, je suis tombé amoureux. J'ai dit, ça, c'est un métier. Et sachant que le professeur m'a dit que je passerais beaucoup de temps. Déjà, la carrière de tennis, elle est terminée. Il me l'a dit direct. Donc, voilà, c'était. Il m'a dit, oui, le niveau professionnel, ça va être très dur pour mon fils. Il m'a dit, bon, l'école, maintenant, avec la rééducation. Donc, je me suis dit, OK, dès que je vais me rétablir, je vais faire une école, une école de pâtisserie. Et c'est comme ça que j'ai atterri. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait le métier. Et je suis allé après en Suisse, juste pour, par curiosité, presque une année où, voilà, j'ai travaillé dans une chocolaterie. J'ai fait un petit peu les boutiques. Papa n'était pas très, très content. Mais après, il a compris à la fin. On imagine. Mon père militaire, il me voyait, voilà, général-major, l'armée. Après, c'est un métier que je respecte beaucoup, l'armée aussi. C'est grâce à notre armée aussi, une structure, une institution solide qui protège notre nation. Et c'est très important. Donc, respect aussi pour ça. Donc, je suis revenu. Après, je suis allé par accident aux États-Unis. Et j'ai rencontré, voilà, j'ai rencontré des anciens de l'école Le Nôtre, 96. Et voilà, ils m'ont proposé de travailler. J'ai travaillé. Et là-bas, j'ai refait encore l'académie de cuisine en Maryland pour certifier, pour avoir la certification américaine. Et j'ai commencé en tant que commis, en tant que pâtissier commis chez Michel-Richard. L'extraordinaire Michel-Richard qui avait ouvert sur Georgetown. Donc, on avait la crème de la crème aussi qui venait. C'est comme Michelin. Et j'ai travaillé. Il m'a poussé et il m'a encadré. Il m'a mis sous ses ailes, under his wing. Et là, je me suis accroché. J'ai eu le courage. Et je suis tombé amoureux de plus en plus. Et j'ai travaillé jusqu'à ce qu'un jour, j'ai été apprivoisé. Non, c'est ça. Ça se dit. J'ai été dans… Adopté. 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 Je me suis retrouvé dans l'élite, la petite élite française à l'époque avec les chefs. Donc, à chaque fois qu'il y avait des événements à l'ambassade de France, d'ailleurs, il me sollicitait. C'est ça ? Oui. Là, c'est l'anglais qui rentre. Ça y est. Non, non, c'est bon. Il me demandait d'aller faire des dîners privés. Pour moi, c'était un grand honneur d'être parmi ces chefs talentueux. Et puis, il y avait la discipline. Et je pense qu'avec la discipline militaire que j'avais, donc, c'était oui, chef, oui, chef, oui, chef. On apprenait. Il n'y avait pas d'heure. Je pouvais travailler 20 heures. Et j'ai travaillé 20 heures par jour. J'ai travaillé. Et je pense que c'est ça qui m'a permis à accéder. Et c'était le jeune pâtissier qu'il fallait faire confiance et qui peut faire le travail. Très bien. Alors, Yichem Laharj, poursuivons notre rencontre et notre, comment dire, écouter, nous raconter votre parcours. Alors, vous êtes aux États-Unis. Vous êtes pris en charge par le monde de la pâtisserie là-bas, donc apparemment de très haut niveau. Alors, c'était un tremplin pour arriver à la Maison Blanche. Ça a été un bon tremplin pour arriver à la Maison Blanche ou vous y êtes arrivé par d'autres moyens ? Comment ça s'est passé ? C'était un rêve. Même jusqu'à présent, aujourd'hui, je vis le rêve. Des fois, on se dit, attends, moi, je viens d'Algérie, je suis immigrant, c'est vrai, j'ai du talent. Mais il y a combien déjà d'Américains qui sont venus aux États-Unis qui rêvent déjà de mettre les pieds, peut-être enlever une petite rose de la Maison Blanche. Et nous, on est employés dans la première résidence du monde. Voilà, c'est ce qu'ils appellent, la first residence. Et des États-Unis d'Amérique. L'Amérique, c'est grand. Donc, c'était, voilà, toujours, toujours, il y avait un Français qui était M. Roland Messnier, qui était chef pâtissier à la Maison Blanche, je pense, qui a été recruté par Nancy Reagan, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps, quand même, qui est dans l'année 80, 80 au moins. Et puis, donc, pour lui, c'était aussi, il vivait la communauté française, il faisait de la pâtisserie française américaine, voilà, tous les événements, parce que c'est très, il y a beaucoup d'événements à la Maison Blanche. Déjà, la Maison Blanche, c'est pas un hôtel, c'est pas un hôtel, mais c'est une maison du Président de la République. Donc, il fallait, voilà, il faut préparer les déjeuners, les... Mais déjà, pardon, déjà au quotidien, en dehors des réceptions et des événements. Donc, déjà, je pense qu'au quotidien, vous étiez impliqués dans la préparation de la pâtisserie, des chocolats et des desserts, c'est cela ? Ah oui, oui, c'était, bien sûr. Alors, quelle était leur pâtisserie préférée alors ? Qu'est-ce qui revenait le plus souvent ? Il y avait un menu, oui. Quand même, c'est des Américains, des Anglo-Saxons, donc il y a toujours, il y a l'héritage Anglo-British, déjà, avec les scones, avec les muffins le matin. Donc, c'était pas, il n'y avait pas beaucoup de croissants, beaucoup de... il y avait surtout des muffins, des brownies. Voilà, c'était la culture américaine qui est héritière de la culture anglaise. Et il y avait le tea, donc, voilà, il y avait le breakfast. Il fallait toujours, je me rappelle, parce que c'était M. Roland Messier qui faisait ses petites figurines en sucre, en sucre tiré pour... Il y avait toujours un display dans la table. C'est le président des États-Unis d'Amérique. Avant, c'était le président du monde, on pouvait dire. Et donc, il y avait le display, il y avait le rituel, il y avait toujours, voilà, les petits fours, l'après, les petits croissants, la petite corbeille, voilà. Et tout le monde faisait son travail, les petites omelettes. Donc, on avait les cuisiniers, on avait les pâtisseries. Mais nous, moi, quand j'étais là-bas, déjà, j'avais un boulot. Donc, c'était plein temps et à mi-temps. Mais nous, on intervenait pas... On intervenait dans les grands événements. Dans les grands événements, parce que, voilà, il y avait des événements, la journée des journalistes, la journée des diplomates, donc tous les ambassadeurs du monde qui étaient invités, après les ministres, après donc... Il y avait beaucoup d'événements et surtout à partir de novembre, novembre-décembre, avec les fêtes, les thanksgiving, les fêtes. Donc, ils avaient toujours des cérémonies, des réceptions et tout. Et donc, c'est là où on intervenait. Donc, c'était des buffets, c'était des desserts, c'était des crèmes brûlées, c'était bon, il y avait le menu et puis les desserts. Mais là, on parlait que des fois, il y avait jusqu'à 4 000 personnes. Vous avez eu l'occasion d'approcher les Clintons de manière directe, de parler avec eux, d'échanger, qu'ils sachent que vous êtes d'origine algérienne, que vous venez d'Algérie, qu'ils vous demandent, par exemple, tel ou tel chocolat ou pâtisserie plus précise. Est-ce que vous avez eu cet échange-là ? Oui, comme la cuisine, il y a une discipline. Donc, il y a le chef pâtissier qui était M. Roland Messnier. Donc, c'était lui qui avait des direct conversations. Donc, il s'assignait avec eux, voilà. Et puis, voilà, il proposait ou elle proposait et puis il venait vers nous. Et nous, voilà, nous, on déléguait et nous, on produisait. Mais voilà, j'avais l'occasion de rencontrer Mme Hillary Clinton et on s'était échangé un petit peu. Bon, comment allez-vous ? Ah, vous êtes d'origine. Et puis, comme j'étais le seul dans l'histoire, dans l'histoire du monde arabe, je me rappelle, il y avait un vieux Tunisien qui était là-bas. Le vieux Tunisien était serveur. Il était serveur à l'anglaise avec, voilà, lui, des Africains-Américains qui étaient Mr. Johnson, John. Ils étaient là-bas depuis 40 ans déjà. Et moi, j'étais, voilà, dans le culinaire, j'étais le seul. Et voilà, donc, elle, surtout, quand elle venait, elle préparait parce qu'il y avait la cuisine. Je ne peux pas, des fois, par conflict of interest, je ne peux pas décrire, voilà, comment la Maison Blanche, elle est faite à l'intérieur. Ce n'est pas pour raison de sécurité. Mais voilà, c'était toute petite maison avec une cuisine, avec des hôtes, des employés, un très grand respect. Et Hilary, je la voyais une fois, elle est rentrée en cuisine pour les cookies et remerciée tout le monde. Parce qu'il remercie tout le monde. Il donnait, voilà, il s'occupait. Il s'occupait, c'était une très belle image qu'il donnait aussi. Donc, il y avait un très grand respect pour les employés. Une vraie maîtresse de maison. C'était une famille. C'était une famille, ouais, ouais. Jusqu'à présent, j'ai gardé, j'ai même gardé tous mes paychecks, j'ai tout gardé en tant que souvenir dans mon pressbook. Vos bulletins de paye. Voilà, exactement, avec la Statue de la Liberté, par exemple. Donc, c'était très unique, quand même. Il fallait garder. Je vais faire des petits cadres, un jour, ouais. Bon, moi, je me serais tendue à une attestation, enfin, quelque chose comme ça, une attestation de bonne exécution, de bon et noyau service rendue à la… Ah, il remercie Bessa ? Les ondes blanches, non, ils ne font pas ça, oui. Peut-être qu'ils vont le demander. Mais non, mais peut-être qu'ils font ça aux chefs pâtissiers, aux chefs pâtissiers et l'assistante générale qui sont là-bas tous les jours. Nous, on faisait partie de l'élite de Washington, D.C., qui était l'élite américaine à l'époque. Donc, voilà, ils nous demandaient des services. Donc, on était très honorés. Je pense, à l'époque, bon, ils ne l'ont pas fait, mais on avait des remerciements directs. Bon, c'est ce qui me concerne. Mais M. Roland Messier, oui, il avait sa médaille d'honneur. Il avait… Voilà. Après, bon, peut-être que j'aurai une d'Algérie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Une attestation. Ça, c'est mon rêve, d'ailleurs. Ça a été toujours mon rêve. Mon rêve d'avoir, voilà, d'être accueilli par notre président de la République et puis, voilà, nous honorer, nous, les ambassadeurs aussi de l'Algérie. On est des ambassadeurs. Par exemple, là où je vais, ils m'appellent l'Algérien. Oui. Voilà. Et en plus, j'ai crié… Vous avez toujours un drapeau sous la main ? Oui, plutôt. Toujours. J'ai deux drapeaux, voilà. Ben, quand même, on me dit… Si on me dit bonjour, je ne leur sors pas un drapeau, quand même. J'espère. Ça, c'est une blague que je n'ai jamais… Oui, c'est la blague. Tout le monde pense qu'on a un drapeau dans le sac. Il sort le drapeau. Tout le monde pense qu'on a toujours un drapeau dans le sac ou dans la poche, prêt à dégainer, quoi. Exactement. Non, mais ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée de remercier, d'honorer la diaspora et les gens qui ont vraiment contribué. Moi, par exemple, avec Madame Boukadoum, à l'époque, Madame Boukadoum qui était notre consul général, à New York et on a mis en place le salon du chocolat aux Nations Unies et on a eu les premières places en chocolaterie. Il y avait l'ambassadrice de Belgique qui est venue chez moi. Elle m'a dit « Alors ce soir, je pense que vous avez détrôné la Belgique, qui est le pays du chocolat. » Elle me l'a dit directement. Bravo en tout cas, Michel. Ce soir, mais ça, j'ai reçu une attestation du ministère des Affaires étrangères. Bravo. Ils m'ont écrit une très belle lettre. Donc voilà, après Maison Blanche, c'était un super parcours, une super expérience que je n'oublierai jamais. On est toujours ouvert, on est toujours en col. Donc demain, s'il m'appelle encore, oui, je donnerai, j'offrirai mes services. Oui, alors Obama ne vous a pas appelé, mais Donald Trump, si. Non, oui, après Clinton, il y avait George Bourges, donc c'était plutôt Texas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, les burgers et tout. Non, mais après, l'histoire avec, j'ai travaillé, j'étais exécutif chef pâtissier et puis membre du opening, c'est-à-dire l'ouverture qui est l'excellence. Donc j'ai fait partie de l'équipe qui a ouvert Trump Tower Chicago et j'ai été recruté, donc on était beaucoup, il y avait peut-être 500 applications. Et puis on s'est retrouvés, il y avait, je pense, deux Français, il y avait, il y avait moi, il y avait trois, ils nous ont appelés à Chicago pour faire le dernier buffet. Et puis voilà, on m'a proposé, on m'a proposé à moi, d'origine, on m'a proposé parce que j'étais excellent, voilà, ils ont vu que c'était excellent le buffet que j'ai présenté, le travail, c'était trois jours acharnés et j'ai eu le, voilà, j'ai eu la position avec Trump International, donc l'ouverture du premier Trump Tower Chicago en 2007. Monsieur Trump, monsieur le président Trump à l'époque était businessman, était un très grand businessman très connu aux États-Unis grâce à son émission The Apprentice qui passait tout le temps et travaillait pour lui. C'était comme travailler pour Rockefeller à l'époque, à l'époque des années 70, voilà. Donc Donald Trump, qu'on le veuille ou pas, c'était le Rockefeller, c'était la superstar américaine des années 2000, des années 2000 avec tous ses casinos. Et puis là, c'était l'ouverture d'une chaîne d'hôtels et résidences qui allait faire la compétition avec les Ritz-Carlton, les Four Seasons, tous les five-star hôtels. Ça s'est très, très bien fait. Et pareil, lui, est-ce que vous l'avez connu personnellement, approché, échangé avec lui ? Comment ça s'est passé ? Ben approché, j'ai même des photos, des galas. Il y avait le galas, on ne le voyait pas souvent parce que le headquarter, il était à New York déjà. Donc l'ouverture, nous, on était à Chicago. Mais je voyais souvent Ivanka, la fille, qui était, je crois qu'elle était CFO, vice-president de toute la compagnie, avec son frère Trump Jr., qui était agréable aussi, qui étaient des personnages vraiment qui suivaient l'évolution, qui étaient en contact avec nous souvent. Il venait nous voir. Moi, il venait me voir en pâtisserie. Voilà, il y avait des breakfasts où je me suis assis une fois. J'ai présenté aussi, j'ai eu une communication avec Ivanka. Donc on était, et quand il y avait l'ouverture, où il y avait des grands galas, où il y avait un événement politique, parce qu'il y avait les républicains, il y avait beaucoup, en Amérique, les hôtels, ils servent beaucoup des hôtels pour faire des campagnes électorales. Donc il y a les républicains, il y a les démocrates, il y a tout le monde. Et puis après, il y a des tendances et il y a la compétition. Donc oui, M. Donald Trump, je l'ai rencontré d'ailleurs, il est venu, il m'a tapé sur les épaules, il m'a dit, great job, great job, comme ça. Great job, c'est, oui, et j'aime bien. À l'américaine. Oui, il m'a fait great job, I really love what you do, voilà, keep going. Et puis il a dit, voilà, il a dit, voilà l'exemple, il y avait sa fille Ivanka, il m'a retourné comme ça, facing les journalistes, mais ça, c'est un mouvement politique, politique un peu, parce qu'il voulait lui parler, il a dit, non, vous devez parler à ce genre d'élite, voilà, voilà ce qu'on veut, voilà qui fait notre force et la force de nos compagnies, c'est des éléments, c'est des talents qu'on recrute, comme celui-là, comme le chef pâtissier, Hicham Larech, il faut lui poser des questions, parce que c'est grâce à des élites comme ça, que nous, voilà, on est successful. C'est l'immigration un peu choisie, un peu compétente, des compétences, par opposition à autre chose. Lui-même, lui-même, fils d'immigrant en Amérique, c'est l'immigration. C'est que ça, les États-Unis, c'est vrai. Voilà, exactement, c'est très important l'immigration. Oui, oui. Et alors, à partir de là, vous avez contribué au démarrage, à l'ouverture et à l'essor de beaucoup d'hôtels et de structures aux États-Unis, toujours dans le domaine de la pâtisserie. Mais alors, vraiment, des institutions quand même très importantes que je voulais citer. Oui, juste après Trump, j'ai passé deux ans, trois ans presque, peut-être, et je suis, oui, j'ai eu une offre, il fallait continuer aussi. Après, on a, comment on appelle ça, des executive recruiters, comme les joueurs de football, peut-être, ou qui nous a... Voilà, un peu des chasseurs de tête ou des recruteurs. C'est des institutions qui sont très grandes, immenses à l'international. Et puis, voilà, eux aussi, ils ont des executive recruiting. C'est-à-dire, ils prennent les élites et ils les proposent. Et voilà, on m'a proposé l'Égypte à l'époque pour faire l'ouverture du nouveau fermement, Fermement International, dont Walid Edmoud Halal, un saoudien, un cousin, je crois, qu'un prince qui fait partie aussi de la famille royale, est d'ailleurs propriétaire du Georges V à Paris et, voilà, je crois qu'actionnaire à majorité au Four Seasons Hôtel, les Four Seasons. Et il avait des actions aussi, entre lui, le King Sabah du Koweït et dans le fermement. Donc, j'ai fait l'ouverture, j'ai été sollicité, j'ai voyagé, je suis resté 16 mois. Et en travaillant, justement, en faisant l'ouverture de… Il y avait deux hôtels, le Sheraton et puis le Fermont. Le Fermont avait acheté Sheraton, donc il fallait basculer le Sheraton dans la même structure. Donc, j'avais deux hôtels, demi-chambres, avec 80 pâtissiers, je pense, à l'époque, qu'il y avait du monde. Et on était sollicité, comme en face, il y avait le palais présidentiel de Moubarek. Donc, j'ai été sollicité aussi à faire les événements pour le président défunt, le défunt président Moubarek d'Égypte, avant qu'il soit destitué, parce que j'étais là-bas quand il y avait le printemps à Paris. Et c'est à cause du printemps arabe que j'ai quitté d'ailleurs l'Égypte. Il fallait, en tant que citoyen américain, il fallait immédiatement quitter le territoire égyptien. Et alors là, comment ça se passe ? Est-ce que vous venez avec déjà des propositions de menus, de pâtisseries, de chocolat, etc. Ou alors, il y a une demande précise ? Comment ça se passe ? Il y a une demande, oui. Vous vous adaptez ou vous proposez des choses ? Il faut déjà s'adapter parce qu'il faut déjà avoir des connaissances internationales, un peu grecques, un peu turques, un peu… Voilà, les arômes, après, c'est toute une culture. Après, c'est à nous de nous former, c'est à nous d'aller faire des stages aussi, c'est à nous… Après, c'est ce qu'on veut. Si on veut être à l'international, il faut qu'on apprenne, qu'on soit un peu curieux, aller faire des stages dans la cuisine grecque, aller faire un peu… Bon, vivant aux États-Unis, je connais peut-être à 100% la pâtisserie. et puis, je peux… Et puis, quand on a des connaissances internationales avec différentes cuisines et sachant que la mer de tout, c'est la pâtisserie française, l'art de la pâtisserie française, c'est l'excellence. Donc, tout le monde se réfère et à partir de là, on peut fabriquer, on peut mettre au point des recettes. On peut avoir un feuilletage au lieu de la pâte feuilletée, on peut avoir un Napoléon avec de la pâte philo grecque. Et puis, une sauce à l'amande qui va nous faire un peu oriental arabe, à la pistache, une glace à la pistache qui s'accompagne. Ou une panna cotta à la pistache, un philo grecque et puis, une réduction, une sauce à la cannelle. Je vous ai donné juste… En parlant, je vous ai mis un petit dessert qui touche toutes les… Voilà, trois ou cinq cultures. Oui, oui. Et est-ce que vous avez… J'imagine, là, vous êtes pour les fusions des goûts et des mets. Je pense que vous n'êtes pas un ultra-conservateur dans la pâtisserie et la chocolaterie parce que ça existe, les ultra-conservateurs. Mais vous, est-ce que, par exemple, il y a une pâtisserie, par exemple, algérienne ou un dessert algérien dont vous êtes inspiré pour l'adapter, l'européanisé ou l'américanisé ou l'égyptianisé ou ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a un gâteau comme ça que vous avez revisité ou plusieurs gâteaux ? Oui, oui. À l'époque, j'étais corporate, chef faticien avec une chaîne qui s'appelle King Cade. D'ailleurs, juste à côté de la Maison Blanche où j'avais mis au point un dessert sur assiette qui était basé sur la baklava de maman parce que maman, elle fait une baklava. Maman est d'origine de Constantine et turque et grecque aussi. Donc, j'ai une maman dont l'arrière-grand-père est turque de Izmir d'origine et la maman de Rhodes, de Rhodes, qui se sont installées à Constantine. Donc, la Constantinoise qui dit une variété de cuisine, la cuisine constantinoise pour moi, Constantinoise, Telemsan, Oranez, Algéroise, c'est des grandes cuisines qui sont différentes mais elles ont le label. Donc, quand on dit Constantine, c'est la cuisine. Donc, il y avait, ma mère faisait une baklava, une baklava, je la salue d'ailleurs, maman, au passage. On la salue aussi. On la salue. Une grande gourmet. Comment la baklava de votre maman ? Elle était très haute. très haute parce que je pense qu'ils faisaient beaucoup de compétitions dans les mariages, dans les trucs. C'est laquelle a la baklava qui est bien fourrée, qui est très fourrée, qui est haute, qui est haute. Mais il y avait du goût, il y avait du clou de girofle, c'est ça ? Voilà, un peu de cinnamon, mais il y avait beaucoup de El Juz, El Lose, El Juz, c'est la noix de pécan ? Oui. Alors, c'est les noix, c'est la noix, les amandes. Mais bien et bonne, avec du miel, voilà, du bon miel, c'était très riche, avec du beurre. Bien sucré. Oui, sucré, mais surtout, c'était pur, parce que le beurre qu'elle utilisait, c'était un beurre qui était clarifié, c'était un beurre clarifié. Voilà, donc, tout le gras, un beurre clarifié, c'est un beurre qui est un peu pur et noisette un petit peu et elle utilisait du miel, du miel naturel et puis des amandes. Donc, je pense qu'à la fin, il ne faut pas manger beaucoup, mais ça reste un dessert qui est healthy et puis des filots. Healthy, je ne sais pas. Non, non. Oui, healthy peut-être, mais fattenu, moi je pensais à, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de calories. Non, mais je pense qu'il y a du miel, du bon beurre clarifié et des amandes et de la phyllo, donc il n'y a pas beaucoup de gluten, il y a beaucoup d'amandes, il y a du miel qui est un sucre inversé qui est bien pour le corps. Moi, manger une baklava, peut-être un petit bout, c'est tout. Après, c'est les quantités qui fait manger, donc c'est ça, on a tous rejoint d'un peu de calot. Alors, cette baklava, comment vous l'avez transformée cette baklava ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Une baklava ? Oui, un baklava, j'avais fait un dessert, j'avais fait, je crois que c'était une glace aux amandes, c'était des filots d'eau, j'avais fait, je crois qu'une confiture de lait ou une panna cotta, une panna cotta à la fleur d'oranger, je pense, et puis il y avait une réduction, une sauce au miel, une crème anglaise au miel, donc c'était des feuilles, un feuilletage, voilà, c'était des filots, que je cuisais des filots, je cuisais, superposés avec, je brossais avec du, je badigeonnais, voilà, badigeonnais, avec du beurre clarifié, je mettais de la poudre d'amandes, et je cuisais mes filots en double plaque, et puis je coupais, je coupais comme ça, des petits morceaux, je superposais mon dessert, et puis je mettais une, ça s'accompagnait par une quenelle de glace aux amandes, et une sauce, une anglaise, une crème anglaise au miel, waouh, voilà, on peut remplacer la glace aux amandes, si on veut, par de la pistache, on peut faire une panna cotta à l'abricot, et garder le feuilletage filo d'eau, voilà, là, là je vous ai fait un deuxième dessert, on peut remplacer, on peut faire une glace à l'orange aussi, oui bien sûr, c'est formidable, c'est une variation autour d'un thème, c'est une variation, voilà, et là, on reste en Algérie, on est à Boufari, on est à Constantine, on est, voilà, l'orange, la clémentine, voilà, des oranges confites aussi, la plus, pour moi, je n'ai pas mangé de belles oranges, comme celles que j'ai mangées en Algérie, jusqu'à présent, les écorces, la Thompson, alors on mangeait ça, et on pouvait faire des oranges, des orangettes confites, que je mettais dans du chocolat, oui, là, vous me donnez envie d'avoir un bon chocolat, je pense que vous donnez envie à tout le monde, à tous nos visiospectateurs, je ne sais pas à quelle heure il est, partout, on vous regarde en ce moment, c'est bien gourmet, il faut juste, moi, je pense qu'il faut manger, on a tous besoin d'énergie, on a tous besoin de sucre, mais il faut juste balancer, moi, je fais beaucoup de sport, il faut beaucoup de sport, il faut marcher, il faut brûler, il faut brûler, mais il ne faut pas se priver, il ne faut pas se priver, on a besoin d'un dessert, oui, et en chocolat, alors, qu'est-ce qui peut vous inspirer dans la chocolaterie, on n'a pas beaucoup parlé de chocolaterie, c'est le brand, c'est le brand que j'ai là, maintenant aux Etats-Unis, ma force, c'était, je suis plus connu maintenant en chocolaterie, c'est pour ça que je reviens en pâtisserie, après l'Egypte, je suis rentré aux Etats-Unis, et j'ai postulé, on m'avait proposé une position à Universal Studios, Portofino Bell Hotel, c'était une reproduction de Steven Spielberg, il a reproduit la ville de Portofino à Orlando, à l'intérieur de Universal Studios, parce que Orlando en Floride est divisé par Walt Disney World et Universal Studios, donc c'est ça qui fait, il y a 60 millions de visiteurs par an, donc c'est un portefeuille qui est très important financièrement, avec des rentrées, des grosses rentrées d'argent, et j'ai pris la place là-bas de l'hôtel, et puis j'ai fait mes créations et tout, et je suis resté deux ans, et en même temps, quand je suis resté là-bas, j'avais un peu de temps, et je voulais créer un brand, je voulais créer une marque à moi, votre marque, et en 2012, en 2012, j'ai créé Criolo Chocolatier, by Isham Laresh, donc c'était Criolo Chocolatier, et j'avais l'idée de créer, de faire des décors en chocolat pour proposer, donc ce n'était pas une boutique, c'était comme une petite usine, un petit laboratoire, dans une zone industrielle, et pour moi l'idée, même financièrement, j'ai essayé d'être un peu intelligent, j'ai dit ok, maintenant l'idée c'est de faire des chocolats, des décors en chocolat, et proposer aux hôtels, ils étaient tellement occupés, qu'ils n'arrivaient pas, donc j'ai commencé ça, et comme la chance que j'avais, c'est que j'avais des collègues à moi, ou des ex-pâtissiers que j'avais formés, qui étaient à la tête d'hôtel, donc quand je leur présentais, donc ils étaient très heureux, déjà qu'ils connaissaient mon label, mon travail, donc c'était des clients, et j'ai commencé à grandir, à grandir, et un jour, Walt Disney World est venu, et ils m'ont proposé, avec chef Stéphane, que je le salue aussi, très gentil garçon, mais un grand professionnel, qui m'a proposé, voilà, est-ce que je pourrais faire, faire des chocolats, et puis travailler avec Disney, en collaboration, et je l'ai fait, et puis c'était un gros, un très gros client, et voilà, c'est comme ça que je me suis connu, et il y avait même Rockefeller, les Rockefeller, le Rainbow Room, à New York, au Rockefeller Center, et qui, voilà, qui étaient mes clients, qui achetaient, qui prenaient mes chocolats à moi, l'ambassade d'Algérie, m'a sollicité aussi, que je les remercie beaucoup, donc moi je me rappelle, il m'a dit, chaque année, on donne des dates, on donne, c'est l'ambassadeur à l'époque, mais je pense, c'est une bonne idée maintenant, d'offrir des chocolats, et de montrer qu'on a un grand chocolatier, un chocolatier de Made in Algeria, qui pouvait maintenant, on avait le sourire, à aller à l'ambassadeur suisse, et lui donner une boîte de chocolat, fait par un Algérien, c'était petit à petit, et jusqu'à, j'ai continué à avoir des hôtels, des clients à Miami, à Las Vegas, à Washington, à New York, partout, partout à Orlando, à avoir des clients, des hôtels, des accounts, on appelle ça, et on travaillait avec eux, jusqu'au jour où il y a eu Covid, et après Covid, on a reçu une grosse, comme tout le monde, c'était très très impacté, très impacté, parce qu'on avait des produits, des produits de luxe, et puis après Covid, il n'y avait plus des produits de luxe, il y avait beaucoup de problèmes, de les faire sortir, de les faire vendre, donc la préoccupation, c'était les gens qui mouraient tous les jours, Walt Disney World avait fermé, je crois, presque quatre mois, c'était notre plus grand client, donc on a rétréci, on a rétréci, on est un petit peu, on bouge un peu, on a rétréci, et puis voilà, j'avais décidé de, comme disait mon père, reculer pour mieux sauter, et puis j'ai dit, bon maintenant, je crois qu'il y a la meilleure, voilà, prendre un break, et aller faire du consulting, et en même temps, le consulting, ça me remet en pâtisserie, parce que pendant les dernières, depuis 2012, je ne faisais que le chocolat, et là, ça m'a remis, ça m'a remis dans la pâtisserie, la viennoiserie, que j'adore, que je crée tous les jours, et là, je me suis retrouvé, consulting, d'ailleurs, je devais, mon histoire au Qatar, j'ai passé un peu de temps avec ma mère en Algérie, pendant quatre mois, l'année passée, et je devais rentrer pour réouvrir ma compagnie, pour changer, avec un projet, un nouveau projet de retail, c'est-à-dire avec des tables maintenant, donc on aura, on aura la vente en gros, et voilà, on aura le retail, et on m'a sollicité, un collègue à moi, Joël Martin, qui est très, très, très connu, un talentueux, jeune pâtissier, une lumière montante, qui est une super star dans les réseaux sociaux, il m'a proposé, pourquoi pas, venir collaborer avec lui, et l'aider, voilà, pour élaborer un menu, et puis, comme ma spécialité aussi, c'est les trains, c'est la formation, je suis, je suis très bon, en formateur, voilà, en formateur, et puis, la mise en place, et mettre des systèmes en place, comme ça, des productions, parce que, c'est pas comme être dans un réseau social, faire un petit sourire, et faire une démonstration, et tout le monde clique, et dit, je vous aime, mais là, c'est vraiment, c'est faire de la pâtisserie, c'est faire un produit, et essayer de le garder constant, consistant, et de le vendre, et de le vendre, et avoir une équipe derrière, parce que vous n'êtes pas le seul à le faire, maintenant, vous allez transmettre, à une équipe de jeunes pâtissiers, et puis, vous avez besoin d'une équipe, où vous ne faites pas tout, de A à Z, c'est un travail, vous avez vous-même été apprenti, vous avez vous-même été dans, exactement, dans des cuisines de chef, et alors, au Qatar, justement, au Qatar, justement, Hichem, vous parlez de consulting, donc, vous revenez, finalement, vous avez pris goût, aussi, à travailler, dans les familles régnantes, on va dire, chez les familles régnantes, et donc, vous êtes consultant, actuellement, auprès de la famille royale, du Qatar, alors, en quoi consiste, votre travail, exactement ? Al-Tani, oui, ben, c'est bon, le cons, ben, des fois, bon, je ne vais pas tout élaborer, parce que, voilà, c'est ça, l'une, vous venez de dire, que nos spécialités, c'est travailler, dans les grosses résidences, les présidents, donc, des fois, il y a beaucoup de choses, qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas exposer, et puis, il y a, on peut parler, là, c'est juste l'élaboration, l'élaboration d'une, d'une pâtisserie de luxe, d'un café, pâtisserie de luxe, mais vraiment, le top du top, comme on dirait, par exemple, un dalloïo, un pierre hermé, un fauchon, voilà, mais vraiment, vraiment, le luxe du luxe, où tout est fait, à la minute, où tout est frais, et surtout, les ingrédients, parce qu'il y a les moyens, d'utiliser les meilleurs ingrédients, faire ramener les meilleurs ingrédients, et on le sait tous, les meilleurs ingrédients, avec les meilleures techniques, font les meilleurs produits, et voilà, donc là, on a ouvert, après sept mois maintenant, de training et tout, parce que c'est très délicat, et l'une des spécialités aussi, c'est les langues, c'est s'adapter, c'est s'adapter, parce que je parle espagnol, je parle un petit peu l'arabe, je comprends l'arabe littéraire, je le parle un peu, moi je parle beaucoup algérien, mais ici, ils ne comprennent pas beaucoup algérien, parce que l'algérien, nous, c'est un peu, c'est français, algérien, arabe, turc, il y a beaucoup de, c'est très, donc je comprends, et j'essaye, c'est juste que, excusez-moi, permettez-moi, c'est juste que, on n'a pas fait dans le soft power, comme eux, c'est-à-dire qu'on ne les a pas inondés, de films, et de musique, et de feuilletons, comme eux l'ont fait, sur tout le monde arabe, et ce qui fait que nous, on comprend plus de moi, leur parler, on sait de quoi il s'agit, mais nous, quand on vient avec notre derja, pour eux, ils peuvent comprendre certains mots, mais pas tout, mais parce que, voilà, il n'y a pas eu ce travail, d'internationaliser, la culture algérienne. Tout à fait, donc moi, je parle avec eux en anglais, donc c'est vraiment l'anglais, parce qu'ils sont anglophones, et je parle en anglais, mais je comprends, mais depuis que je suis là, je ne parle qu'en anglais, et puis je parlais en français un petit peu, avec des collègues libanais, mais sinon, je peux comprendre, je peux vraiment comprendre une conversation, mais l'anglais est international, donc voilà, donc c'est en anglais, et là, donc on est, on a fait le soft opening, donc voilà, donc on offre des très bonnes viennoiseries, il y a des sandwiches gourmets, voilà, des petits bons, on ne fait pas de chocolat, parce que, bon, pas encore, il y a des projets, il y a des projets pour le futur, je suis toujours en train de réfléchir, mais je veux toujours revenir aussi, parce qu'il faut que je continue aussi les Etats-Unis, c'est un monde, c'est chez moi aussi, et puis voilà, l'Algérie aussi, c'est une porte ouverte, on attend, on aimerait bien, oui, il y a beaucoup à faire en Algérie, c'est une fenêtre, pour moi l'Algérie, ça a été toujours, j'ai toujours vu l'Algérie en tant qu'atelier, c'est un atelier, un atelier pour le monde, pour l'Europe, l'Algérie peut être un atelier, c'est-à-dire on peut déjà fabriquer, ou pour notre intern, pour nos citoyens, consommation locale, oui, et facilement, et exporter peut-être 70% à l'exportation africaine, d'ailleurs l'Algérie est une porte d'Afrique, et c'est la liaison directe avec le monde, avec l'Europe, avec l'Amérique, avec… Et puis Hicham Laharouche, vous êtes peut-être très modeste, mais moi j'ai envie de dire que vous avez eu quand même beaucoup de distinctions aux Etats-Unis, vous avez été classé, vous avez obtenu un award du meilleur chef pâtissier, je vous laisse nous donner les dates, vous avez été classé dans le top 10 des chefs pâtissiers d'Amérique du Nord, vous êtes dans le dictionnaire chocolatier, voilà, vous êtes dans le dictionnaire des chefs pâtissiers, chef to know, voilà, américain, dites-nous un petit peu comment vous avez obtenu ces distinctions, et est-ce qu'il y en a d'autres peut-être ? Généralement, comment ça se passe ? Vous êtes contacté, vous travaillez, vous êtes chef pâtissier, moi j'étais, je travaillais justement, j'étais corporate pour le Tinkade, et un jour, voilà, Antoinette Bruno, qui s'appelle, qui était mon, qui avait, c'était une organisation, Rising Star, les étoiles montantes américaines, ils faisaient ça de ville en ville, et bien c'était justement, il y avait même Ducasse, Alain Ducasse, José Andréa, qui est un grand chef espagnol, d'origine d'Espagne, Anthony Bourdin, celui qui est décédé, celui qui faisait CNN Without Borders, le chef là avec les cheveux gris, si ça vous dit quelque chose, c'est très connu, donc il y avait un board de chef, alors eux, ils se réunissaient, ils voyaient, bon, ils avaient des, ils allaient dans des restaurants, ils avaient leur travail, c'était le pire, donc ce n'est pas vous, qui participez à un concours, donc c'est eux qui sélectionnent, ah oui, c'est eux qui sélectionnent, ça c'est les nominations, c'est comme les Oscars de Hollywood, à peu près, voilà, c'est à peu près la même, donc qu'est-ce qu'ils font, ils disent, ok, cette année, voilà, on a sélectionné six chefs, il y a six chefs, trois chefs de cuisine, et trois chefs pâtissiers, pour Washington DC, la ville de Washington, voilà, donc il y a, par exemple, Suzy, je ne sais pas, il y a Hicham Laresh, et puis, dans les trois, ils vous donnent, voilà, celui qui a, ils ouvrent l'enveloppe, celui qui a eu, qui a eu le mérit, avec tous les desserts, qu'ils ont goûté, parce qu'ils viennent chez vous, ils viennent chez vous, pour déguster, et ils viennent anonymement, ils viennent anonymement, anonymement, ils viennent deux, trois fois anonymement, et ils envoient des personnes différentes, et à la fin, ils viennent, ils vous disent, voilà, on se présente, on va dîner, déjeuner aujourd'hui, et on va discuter avec vous, voilà, mais ils savent, ils savent ce qu'ils font, c'est une petite recherche qu'ils font, donc ça, c'était Rising Star America en 2006, j'étais à Washington DC encore, et là, ils m'ont, voilà, ils m'ont élu, l'étoile montante américaine, de Washington DC, et automatiquement, vous êtes dans un dictionnaire, qui s'appelle Rising Star, et le dictionnaire s'appelle, Chef to Know, c'est-à-dire, tous les chefs, que vous devez connaître, aux Etats-Unis, et puis voilà, il y a tout le monde, avec par ordre alphabétique, et voilà, dans la lettre L, je l'ai aux Etats-Unis, il y a Hicham Laharach, donc ma photo, mes diplômes, mon parcours, ma bio, voilà, il y a tous les chefs, des chefs de cuisine aussi, qui sont élus, et pour le top 10 alors ? Le top 10 aussi, ils m'ont appelé, j'avais ma compagnie, en 2016, je reçois un coup de fil, et voilà, ils me disaient, est-ce que vous êtes ici, aux Etats-Unis en ce moment, vous êtes en voyage ? J'ai dit, pourquoi ? Ils m'ont dit, non, non, voilà, vous venez d'être élu, l'un des top 10 meilleurs chocolatiers, en Amérique du Nord, donc Amérique du Nord, veut dire, Etats-Unis, qui est déjà 50 pays, avec peut-être 50 000, minimum, 300 000 pâtissiers, et puis il y a le Canada, ils incluent le Mexique, donc c'est l'Amérique du Nord, voilà, donc vous êtes nommé, élu, pour l'année 2016, vous faites partie des meilleurs, des best, des meilleures thèmes chocolatiers, dans toute l'Amérique du Nord, et donc vous êtes dans le magazine, c'est gentil, après vous êtes partout, c'est ça, donc après les médias, ça se répercute dans les médias, dans les magazines, les revues spécialisées, dans les réseaux spécialisés, c'est formidable, voilà, donc ils m'ont demandé, et puis moi j'ai fait quelque chose de bien aussi, j'ai toujours l'Algérie dans le cœur, même si j'étais, voilà, je suis américain aussi, donc ça c'est très américain, mais après ils vous invitent pour la cérémonie, la cérémonie des awards, donc vous faites un buffet, et puis c'est fermé, c'est très cher l'accès, peut-être 500 dollars la personne, mais il n'y a que le PR, ils n'invitent que tout ce qui est PR, journaliste, magazine, et puis vous avez le droit personnellement d'inviter, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai invité la consul, et le staff, la consul d'Algérie, et je leur ai annoncé la nouvelle, que voilà, je suis d'origine algérienne, et je viens d'être élu, l'un des meilleurs chocolatiers en Amérique du Nord, et je pensais que c'était une bonne idée, de vous appeler, et de vous inviter. Bravo. Ils sont venus, voilà. Ils sont venus, voilà. Écoutez, merci, j'imagine, j'imagine, oui. Ils étaient très contents, ils étaient très contents. Alors, pour terminer, Hichem, ça va être curieux d'ailleurs de savoir, quels sont vos goûts culinaires, pâtisserie, musique, film, lecture, c'est un peu la tradition dans le diasporama. Alors d'abord, vous avez parlé tout à l'heure un peu de cuisine constantinoise, qui est la cuisine de votre maman. Alors, vos goûts culinaires, ce serait quoi ? C'est quel type de cuisine, et quel plat, plus précisément, vous aimez le plus ? Ben, cuisine culinaire algérienne, ou dans le monde ? Allez, on va dire algérienne et étrangère, voilà. Ben, algérienne, déjà, c'est... Ouais, la cuisine algérienne, pour moi, j'ai toujours favorisé la cuisine algérienne, qui est très, très, très riche, d'une région à une autre. On a un répertoire, qui est extraordinaire. La cuisine de Clemsen, d'ailleurs, que j'adore, qui est très historique pour moi. Les tagines, tout ce qui est sucre, tout ce qui est pâtisserie. C'est salé. Voilà, sucré et salé de Clemsen, qui est vraiment... Ça, c'est un dictionnaire qui a part. La cuisine oranaise, un petit peu. Algéroise, j'ai grandi avec la cuisine algéroise, que j'aime beaucoup. Et la cuisine constantinoise, est bonoise aussi, de Hannaba. Parce que mon père est d'Hannaba, mes parents se sont rencontrés à Hannaba. Donc, voilà, et Chahoui, j'aime tout, tout ce qui est, je peux... Un plat, Une charchouha, j'aime bien les charchouha. Une bonne... J'aime charchouha, et j'aime un plat, un plat qui est bon, il n'y a pas tout le monde qui va l'aimer, ça s'appelle Mluchia, il la faut à Hannaba. C'est un truc un peu spécial. Et le couscous, et la chorba de maman. La chorba de maman, c'est bon pour moi, je sais que c'est ma mère, mais elle me fait une bourreque, une brique, une brique de Hannaba, une chorba fric, une chorba fric de maman. Vraiment, là, là, j'ai vraiment, là, j'ai faim. Là, je veux vraiment, je la veux. Je peux vraiment prendre un billet, et aller, si elle doit m'écouter. Alors, ma mère, elle a sa petite, et elle a sa petite, sa petite colla, colla en terre, elle a depuis 40 ans, je crois, ou 50 ans. Elle fait la chorba dans la, elle fait la chorba de la. Elle n'a jamais cassé, j'espère que ça ne va pas se passer. Elle a toujours sa petite colla, rouge, voilà, en terre, en terre, et elle fait sa chorba, sa chorba fric là-bas, et toujours accompagnée avec une bourreque, une bourreque à nabi, maintenant, les bourreques, c'est très connu à Alger, mais avant, non, ce n'était pas trop connu, même pas à Constantin, c'était connu à Annaba. Non, si vous permettez, Annaba, c'est les briques, je pense, c'est les briques carrées. Ah oui, voilà, parce que les bourreques, on les connaît à Alger. Parce que les briques à Annaba, ils appellent ça bourreque, bourreque à Alger. d'accord, d'accord. Et les bourreques à Alger, c'est long, c'est long, c'est une cigare, comme des cigares. C'est vrai que maintenant, c'est vrai que maintenant, on fait, enfin, beaucoup de gens à Alger font des briques, c'est vrai que ça, c'est un peu nouveau. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis maintenant, la culture bonoise, la culture bonoise, maintenant, on voit beaucoup de briques et la cuisine algéroise, la cuisine algéroise, le humez et la galette et je vais vous dire, là, ce n'est pas un secret, mais la cuisine kabyle aussi, ça, c'est une curie, ça. Oui, ça, c'est moi, je peux, il y a quelque chose que d'ailleurs, il faut qu'on m'arrête, il faut qu'on m'arrête parce que je peux manger non-stop, c'est de la galette, ça s'appelle, ça s'appelle Arloum, moi, je suis un fan, moi, je suis un berbère dans le cœur, j'aime bien, moi, les berbères, la culture, j'aime bien tout ce qui est terroir et tout, donc tout ce qui est chic, tout ce qui est olive oil, tout ce qui est, parce qu'on a grandi, mon père, il mettait toujours la cuisine, il mettait toujours la musique de Idir et il nous racontait quand on travaillait, on passait par palestros et pour aller à Anaba, on passait par la Djourjoura et il nous racontait les guerriers, il nous racontait qui étaient les berbères, que c'était les plus grands guerriers, que c'était eux qui ont vraiment collaboré beaucoup à la guerre d'Algérie, donc j'ai grandi avec ça, l'égout, donc revenant aux berbères, moi, je peux manger un humès avec agaroum, c'est ça ? Une galette, les galettes plates, avec l'huile d'olive et accompagné avec du poivron rouge et de l'huile d'olive, je peux manger ça, je pense que toute la journée, et le couscous, voilà, le couscous cabine, oui, donc, j'aime tout en Algérie, j'aime tout, parce que c'est très riche, oui, c'est très riche, effectivement, selon les régions et les familles, et le sud aussi, le sud, oui, oui, tout à fait, et en pâtisserie algérienne, alors, vous qui êtes pâtissier, quel est votre gâteau algérien préféré ? Là, vous êtes allé dans le cœur. Vous avez parlé de baklava tout à l'heure. Non, là, on va un peu… Baklava, c'est maman, mais là, à chaque fois que je vais en Algérie, peut-être le premier jour, ils le savent déjà, ils savent que j'arrive, kalbelos, un kalbelos machi, mais bien, tu vois, là, la dernière fois, j'ai mangé un aux trois horloges, aux trois horloges à Babelwet, un kalbelos, mais c'était délicieux, délicieux. Avant, on allait… Vous le préparez, vous ? Vous le faites ? Non, non, je n'ai jamais voulu… Vous savez, il y a des trucs… Il paraît que c'est facile. C'est facile, mais c'est ça ce qu'on appelle, dans notre métier, dans notre métier de pâtisserie, on appelle ça les tours de main. Oui. C'est les tours de main. Tout à fait. Par exemple, ce n'est pas une question de mesure, mais c'est une question de tour de main. Donc, il y a deux pâtisseries orientales que je peux manger et remanger, c'est le kalbelos et le ziriette. Le ziriette de Bozeria. Mais là, je ne vais pas vous donner le secret. Il y a un petit magasin à Bozeria, il fait des ziriettes. C'est connu. Et puis, j'allais chez quelqu'un, ils appelaient ça Serir. Je ne sais pas. C'était à Bozeria, on montait, on montait, on montait. Et le kalbelos, je ne sais pas, dans les environs de Maqam Shahid. C'était quoi le quartier, à côté de Maqam Shahid ? Salambier ? Salambier. Oui. Il faisait un kalbelos. Je ne sais pas si c'est Serir, Sarar, mais il y avait un autre. C'est Serir. Je ne sais pas si, mais cette fois-ci, j'ai mangé un bon kalbelos à Babelwed. Je crois que ça, il est très, très bon. Et le ziriette à Bozeria. Ça, c'est, ah oui, ça, c'est vraiment, c'était très bon. Et avec un thé, avec un thé à la menthe. Ok. Désolé. Ah non, mais vous répondez à mes questions, donc il n'y a pas à être désolé. C'est très bien. C'est très bien d'évoquer cela. Et je pense que beaucoup de… Mais il faut continuer à faire de belles choses en Algérie. Oui, bien sûr. Je ferai toujours un appel. On a un pays extraordinaire avec une bonne culture, avec un répertoire culinaire qui est très, très vaste. Donc, n'essayez pas d'aller ailleurs. On a, we have enough, comme on dit, juste à élaborer et garder notre patrimoine. Protéger notre patrimoine, parce qu'on peut faire des encyclopédies sur la cuisine algérienne. Oui. On compte sur vous un peu d'ailleurs, pour initier ce travail. Non, mais c'est vrai. Ça c'est bien. Des gens qui ont une formation internationale, qui ont une formation à l'international, qui ont la formation des produits, de la chimie, des aliments, des sucres, etc. Effectivement, il y a un travail à faire dans ce sens. Moi, je suis ouvert à une école de pâtisserie, surtout sur ça. Mais après, il y a toujours un... Moi, ce que je souhaiterais, un accompagnement. Un accompagnement. Oui. On a des responsables. Là, je vois, par exemple, l'État, ils essayent de diversifier, ils essayent d'attirer. Après nous, oui, élite, on est en train de... Nous, maintenant, on est en train de partager notre savoir ailleurs. Oui. Et chez nous, voilà, si on est bien accueillis, nous, on ne demande pas la lune aussi. Juste un petit accompagnement. Et puis, je pense qu'on a un pays riche. On peut se permettre quand même, voilà, pour aider ou pour accompagner. Moi, je dirais accompagner, c'est mieux. Accompagner, voilà, comme moi, former, former. Des écoles d'informatique, vous avez un répertoire. Vous aussi, voilà, vous aussi, une école, une école de journalisme, une école privée, apprendre, voilà, le speech. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'élite. Et je pense, voilà, qu'on fait encore un appel et puis, voilà, on est là. J'espère que vous serez entendus. Allez, on enchaîne rapidement avec la musique. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Musique, j'écoute, j'aime bien la musique Malouf. J'écoute beaucoup la musique Shaoui. Ça me fait rappeler mon père, mes grands-mères, mes berbères Shaoui. un peu les… Et puis, voilà, la musique Shabby. On ne peut pas s'en passer d'un Gerwabi. Hein ? Ou Amar Zahri. Amar Zahri, Gerwabi, voilà. Des fois, une petite musique de rail, voilà, qui passe comme ça. Et puis, voilà, mais je suis très conservateur. J'aime bien… On a de grands talents. On a de grands talents en musique andalouse. On a de grands talents, je ne sais pas si… Voilà, les noms après, bon, mais on a des talents. On a des talents voilà. On a des talents de la musique, c'est la musique andalou-algéroise. Oui. C'est ça, parce qu'ils appellent ça Gernati, je ne sais pas, mais c'est andalou. Oui, après, c'est des écoles. C'est des écoles différentes. Exactement. Voilà. Donc, j'apprécie, ouais, ouais, j'apprécie. Vous avez le temps de lire ou pas ? Oui, oui, là, je suis en train de lire je lis, mais c'est vraiment sur tout ce qui est motivation. The motivation manifesto. Donc, voilà, donc, ça pousse aussi, c'est-à-dire ne pas se vendre quand on a un talent, il faut croire en soi-même, ne pas se vendre pour rien. Il faut toujours ne jamais dire que moi, ça ne va pas se passer pour moi. Non, on a tous la capacité de réussir, on a tous la capacité, voilà, de montrer, d'apprendre et puis de réussir. Donc, tout le monde a la chance de réussir. Après, c'est à nous, c'est à nous de nous automotiver et se bagarrer, il faut se battre. Et pourtant, vous avez réussi à s'en lire le livre. Tous les jours. Mais moi, j'ai eu peut-être, j'ai eu la chance de le voir. Vous aviez la motivation, vous aviez la motivation et l'envière. Je suis un grand motivateur, je motive, je fais pas mal de speech et tout, mais je motive parce que moi, on m'a motivé aussi. Donc, j'avais des grandes personnes qui m'ont motivé et je voulais être comme eux. Bon, maintenant, j'espère avoir des jeunes qui veulent faire juste mon parcours. Après, nous, on est tous, on est des êtres humains, on est, voilà, il faut toujours rester. Il y a un acteur, Robert De Niro, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, il a dit quelque chose d'extraordinaire que j'aime beaucoup. Il a dit, quand vous, si vous devenez riche un jour ou vous êtes successful, connu, très connu, restez calme, restez calme, restez très calme, stay chill, restez, et puis, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. J'ai vu des gens venir, aller très grand et aller très bas. Donc, il disait, restez calme. Voilà. Donc, je reste calme. pour terminer, oui, pour terminer ou avant de terminer. Vous êtes plutôt film ou série ? Quel genre de film, de série, vous regardez ? J'étais film, j'ai toujours aimé les films, tout ce qui est gladiateurs, vikings, des gros films d'histoire, voilà, que ça parlait d'histoire, des films algériens que j'aimais, par exemple, de Lakhdar Hamina, à l'époque, que je vois et je revois, ça, c'est des classiques, c'est des classiques, voilà. Et puis, je suis série, série un peu politico, ce qui se passe, et j'aime bien l'humour aussi, j'aime bien l'humour, tout ce qui est, même des films, des films de la, des fois, je regarde des films de l'inspecteur Tahar et je meurs de rire. Ben oui, voilà, intemporel, il faut toujours rire. Rwishet, des films algériens, mais je suis série aussi, une bonne série, mais là, en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps, je fais beaucoup de recherches, donc, le peu de temps que j'ai, je fais de la recherche dans mon métier parce que ça va m'aider pour demain matin. D'accord. Et pour terminer, vraiment, et c'est vraiment un plaisir de vous écouter, vous raconter, Hicham Lahrèche, la question rituelle de Diasporama et qui concerne le jour du départ, le jour où vous avez quitté l'Algérie pour la première fois, où vous êtes parti, non pas en vacances, mais parti pour ne pas revenir de si tôt. Je pense pour les États-Unis ou pour la France, vous me direz pour où vous êtes parti réellement. Qu'est-ce que vous aviez emporté dans vos bagages de précieux et de chair à vos yeux ? Ce qu'on emporte, on emporte la force déjà qu'on a eue, on emporte l'éducation qu'on a reçue, on emporte les parents et là, c'est vraiment, voilà, c'est triste parce que, sachant qu'on va partir et on ne va plus, c'est comme si on va rater chaque soir, toute soirée, sachant qu'on ne va pas la passer en face du papa où on fasse la maman, on ne va pas s'attabler tous les soirs comme on le fait, c'est notre culture, on vivait tous ensemble et ça, c'est vraiment, c'est déchirant, ça, c'est quelque chose qui est resté et puis, on voit nos parents grandir, prendre de l'âge et puis, ce qu'on a, moi, je pense que ce que j'ai porté, voilà, moi, ce que j'ai emmené avec moi, c'est juste, c'est un nouveau chapitre, c'était conquérir, la conquête, pour moi, c'était une conquête et c'était un au revoir parce que, et voilà, maintenant, je reviens, on revient et on revient un peu puissant parce qu'on a beaucoup d'expérience déjà, donc, non seulement pas matériellement mais on a déjà beaucoup, le plus beau cadeau qu'on peut donner, c'est notre expérience qu'on a acquis, donc, on a sacrifié quelque chose mais on a gagné autre chose, donc, on garde des beaux souvenirs et c'est ça qui nous permet de vivre aussi et d'avancer, c'est des beaux souvenirs qu'on a eus et nos parents et notre culture et on n'a jamais, on a toujours aimé notre pays, on aimera toujours, c'est nos racines. Merci, je suis très fier d'être algérien. Ça se voit et ça s'entend et voilà, je pense que tous nos visios spectateurs en ce jour de lendemain de fête de l'indépendance se réjouissent de vous l'entendre le dire, vous qui êtes allé, qui avez vécu votre rêve américain, qui vivaient votre carrière à l'international, restez toujours attachés à votre terre et à vos racines. Merci, Hicham, merci Hicham, merci Hicham, de Doha, plus précisément. Merci à vous, visiospectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez reprendre ce programme à tout moment sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, sur notre site web, chaîne YouTube et page Facebook. À très bientôt. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. 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 Au revoir.